L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir Maître du Monde Ils arrivent, colonel patron. En fait, la famille est au complet. On dirait, on dirait bien. Je vois pas tout le monde d'ici, mais... Il y a un curé, ça c'est sûr. Et un cercueil. C'est bien le minimum pour un enterrement. Mais la famille, Alexis, vous la voyez ? Oui, oui, c'est bien, Félix Lora. Ah, Lora, bras droit de Kémy. Dites Alexis, je crois qu'on est sur la bonne piste. Et derrière, on dirait... les frères Karamakzenov. Excellent. Et vous ne veuillez pas le docteur Lévin, par hasard ? Si, si, si. On ne peut rien faire pour l'instant. Nous n'avons pas d'accord d'extradition avec l'autarcie. Oui, c'est plutôt fermé comme pays. Fermé ou pas, du flanc, vous en aurez bientôt le cœur net. Ah bon ? Vous prenez, tous les deux, le prochain train pour l'autarcie. Non. Si. Je vais mettre à l'épreuve l'homogénéité de ma création. Je vais tester l'équilibre de l'univers. La solidité de ma construction cosmologique. Je vais inventer Aristide Cabillaud. Moi, je me demande si j'ai pas fait une connerie, moi, en voulant tester la résistance de ma construction cosmogonique. Bon, en même temps, je suis dieu, hein. Je peux difficilement me tromper. Et si j'ai créé Aristide Cabillaud, c'est pas sur un coup de tête, quand même. Si, un coup de tête. C'est pas dans mes habitudes, enfin. Ah ben non, pas mon genre, les coups de tête. Non, mais dieu, quoi. Attends, dieu, t'imagines ? Ouais, d'abord, mes dessins sont impénétrables, alors... Cela dit, quand je le regarde comme ça, quand je le regarde sur mon panoscope universel, ce cabillaud, ben, je me dis que c'est pas vraiment un prophète destiné à dominer le monde des bipèdes pour y répandre ma bonne parole. Non, carrément pas. On dirait plutôt, euh... Je sais pas. Comment dire ? On dirait plutôt le roi des cons. Oh yeah ! L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons ? Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf. Avec Blast, Kuzbou, Ekichi, Kélian, Minare et Twenster. Livre 1, Les prophètes Leçon 8 de Pointure, tu t'entoureras Eh oui, le roi des cons, c'est moi, et j'en suis pas qu'un peu fier. Bon, c'est pas si difficile que ça, en fait, d'être le roi des cons. Parce que, figurez-vous, ça manque pas, par ici, des cons, prêts à se laisser diriger par plus cons qu'eux. Mais, encore faut-il trouver les bons. Tiens, dans mon équipe, par exemple. Prenons Félix Lora, mon bras droit. Je l'ai rencontré ici, dans les égouts de Romorantin. Ici, il était réfugié après avoir lamentablement foiré sa carrière. Enfin, ses carrières, devrais-je dire. Il a d'abord tenté de faire fortune dans le film d'animation, le rat, Félix Lora. Il voulait faire croire au producteur qu'il était la réincarnation de Béthibou. En homme. Bon, vous le croirez si vous voulez, mais personne ne l'a cru. Et puis, un jour, au cinéma, il a vu le troisième homme. Et là, le flash. Il comprend que sa carrière est dans les égouts. À peine sorti de la salle, il fait voler sa robe sur une grille d'aération du métro. Oh, do you feel the breeze from the subway ? Isn't it delicious ? Et plonge dans la première bouche d'égout qui passe par là. Voilà, c'est tout. Depuis que je l'ai embauché, il passe son temps à doser aux canalisations, à faire sauter une pièce de monnaie dans sa main, en marmonnant, Il est très con. Et je vous parle pas des autres, hein. Mimi Poinçon, surnommée Kékette des Brumes, parce qu'elle a de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Et Yuri Margarine, un ancien astronaute atteint d'agoraphobie, qui s'est fabriqué une navette spatiale toute en capsule de bière. Il l'ouvre avec les dents. Et les frères Karabakhdanov. À deux beaux spécimens, c'est de là. Des Siamois russo-thailandais. Quand tu les vois, tu te demandes toujours s'ils ont fait esprit ou s'il y a eu erreur au démoulage. Vraiment très, très con. Bon, puis je te parle pas d'Alexandre Dumas, arrière-petit-fils. Lui, il s'était réfugié dans les égouts pour écrire le roman qui devait le rendre célèbre. L'histoire d'un égouttier, nommé Paul Valpol, évadé du bagne de Cayenne, et qui tombe amoureux d'une petite tuberculeuse, qui n'aime que les coquelicots, et qui passe son temps à tomber par terre, par la faute au douanier russo, qui lui jette tout le temps des pots de bananes, sous ses fers à repasser, car la malheureuse est cul-de-jade, et qu'en plus, elle a pas de papa, elle a pas de maman, même que c'est pour ça qu'on l'appelle sans famille. Ce qui n'empêche pas l'occasion de croquer les poissons rouges de la comtesse des Rostopchines, qui, pour la punir, n'hésite pas à la suspendre par les pouces aux lustres de la salle à manger, en la faisant fouetter par les gardés du cardinal, qui tue d'un simple éminence grise, tandis que les violons du bal résonnent au loin, ponctueux en leur accord triste, le vol noir des corbeaux sur la plaine, qui passe parfois l'Orient Express, en portant le masque de fer vers son tragique destin, alors qu'il aurait suivi d'un mot de sa mère pour que le roi, qui n'était pourtant pas son coin, lui donna la clé qui ouvrait le cabinet mystérieux dans lequel les cadavres de toutes ses héritiers étaient suspendus bien proprement sur des cintres. Mais bon, il l'a jamais écrit, ce fichu bouquin. Non, plus con que lui, tu trouves pas ? Tous ces gens sont plus cons que nature, vous l'avez compris, mais pas autant que moi, Aristide Cabillaud est le grand collecteur, le grand maître de la secte des Égoutiers, le grand porteur de majuscules en tout genre. Et il le restera aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé plus con que moi. Et je vais vous dire, c'est pas demain la veille. Trouver le colonel, être bon le chef. C'était si facile, on l'aurait fait depuis longtemps, non ? T'as vu ? Ils disent dans le journal que Ribouleding est pas au top en ce moment. C'est pas très rassurant. Je me demande bien si tu peux fricoter en autarcie. Qui est Ribouleding ? C'est pas dans son rayon habituel. Bah non, lui, c'est plutôt le terrain lourd, son rayon. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la frontière Népale aux Suédoises. Dernier arrêt avant l'autarcie. Nous vous demanderons d'être aimables avec les douaniers qui vont passer parmi vous pour vérifier votre identité et de ne pas leur cracher dessus lorsqu'ils vous demanderont d'ouvrir vos valises. C'est leur métier, ce n'est pas de leur faute. Merci de boucler vos ceintures et de relever vos tablettes ainsi que la lunette des cabinets. Merci d'avoir choisi la compagnie Tortillard pour vos déplacements et n'oubliez pas, avec Tortillard, c'est jamais trop tard. Oh putain, les douaniers ! On ne manquait plus que ça. J'ai un mauvais pressentiment du flanc. Chut, fais gaffe, il y en a un carillon. Aïe, 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 t'es sûr que notre couverture va tenir ? T'inquiète, Non, je n'aime pas ça du tout. Messieurs, vous m'armerez au Tarsic. Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà, monsieur le douanier. Première visite au Tarsic, c'est du flanc. Restons calmes. Restons calmes. Voyage d'affaires. Non, tourisme seulement. Quelque chose à déclarer, des filles étrangères, cigarettes, alcool, et de l'infétamine. Non, rien de tout ça, monsieur le douanier. Vous en voulez ? Euh... Non. Ah 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 ! Bonne réponse, monsieur Duflan, c'était un piège. Bonne réflexe. Je ne vous aurais pas manqué, sinon. Ah bon, monsieur. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Bien, c'est-à-dire, mon collègue est un peu nerveux de nature. Ah oui, ça pourrait être nerveux, il est nerveux. Il est tombé du wagon. Et ben, mon pauvre du plouc, te l'a bien amoché. Bon, si ça peut te consoler, le médecin est optimiste. Fracture de l'oreille droite, tu t'en remettras en quelques jours. En revanche, pour ta foulure du pouce gauche, ça risque d'être un peu plus long. Quoi ? Le... Le colonel ? Je m'en occupe, t'en fais pas. Non, le... Ribou... Ribouleding... Allons bon, il s'est rendormi en sursaut. T'en fais pas, mon vieux du plouc. On les aura. On les aura tous les deux, le colonel et Ribouleding. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Dis bébé, t'as révisé, toi, pour demain ? Révisé quoi ? Eh ben, la légende tournatrice. Le vieux crabe, il fait réciter demain. T'avais un message pour moi, m'a-t-on dit ? Yes, sir. Donnez-le-moi. Yes, sir. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas Alfred Hector Petit Patapon que les hommes du cabillaud ont enterré l'autre jour en outarcie. Le maître du monde ! Ha, 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 ha ! Eh ben, ma foi, pourquoi pas ? Je mettrais bien dix balles sur lui au grand bingo intergalactique si je m'écoutais. Ça va du plouk ? Oui. Tu te sens mieux ? Non, enfin... C'est sûr que tu veux pas rester un jour ou deux de plus à l'hosto ? Enfin, ça va mieux, quoi. Bon, c'est l'essentiel. On va pouvoir reprendre l'enquête, alors. C'était Comment devenir maître du monde anti-leçon ? Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Faëtan Bourg. Avec Dieu Blast Aristide Cabillaud Kuzmou Gaston Duflan Echichi Chédéon Dupouk Kélian Le Contrôleur Minaret Le Douanier Twensor À suivre. Le Contrôle Le Contrôle Le Contrôle Le Contrôle Sous-titrage FR ?